Aujourd'hui, plusieurs sons de cloche au sein de cette fédération caménaise de volleyball. Daniel Fissindek, vous qui suivez cette actualité du côté de Yaoundé, dans les dessous de cette bataille pour le contrôle de la fédération caménaise de volleyball, qui tire les ficelles dans l'ombre ? Moi, je n'ai pas envie de répondre à cette question de qui tire les ficelles. Je veux simplement vous dire de constater que la réfondation s'est terminée. Oui, on est désormais à la réconciliation et on ne peut pas déchirer l'autorité de l'État. Je crois qu'il y a un régulateur, c'est pour ça que vous avez vu à une époque, les philosophes ont parlé de l'état de nature chez Thomas Hobbes, où l'homme était un loup pour l'homme. C'est pour ça qu'on a créé les lois, c'est pour ça qu'on a essayé de réguler. Et le régulateur en termes de sport, on appelle ça peut-être la chutelle au Cameroun sur le ministère des Sports et des Éducations. On ne peut pas être un président de ces éducations, vous êtes assujetti, ou encore vous êtes appelé à collaborer avec ces derniers. Vous tournez le dos, vous défiez tout le monde, vous défiez les instances internationales. Je crois que les carottes sont cuites, il n'y a pas de décéphalisme. Aujourd'hui, c'est lui qui doit parler au nom du volet-bol au Cameroun, c'est M. Belouboudani. Il a donné une conférence de presse dans un hôtel de la place, on n'a pas dit hôtel des députés ce matin, parce qu'il est arrivé exactement au Cameroun qui était 5h20 minutes via un vol royal en Maroc en provenance de Rabat, où il a eu des échanges avec la présidente de la KVB, où il a eu des échanges avec les instances internationales. C'est clair, c'est une notice olympique sur le site de la Fédération internationale de volet-bol. On a félicité M. Belouboudani. La Confédération africaine de volet-bol a posé une question à M. Julien Saint-Germain, qui n'a pas pu répondre. Est-ce que les commissaires du gouvernement ont assisté à ce déjeuner de presse de copains et copines que vous avez organisées du côté de l'hôtel Hilton ? Je ne sais pas s'il a répondu à cette question. Vous avez vu la batterie de correspondance qui arrive à cette année. On ne peut pas parler du déjeuner du prince quand il y avait des membres reconnus de la Fécavoula dans la salle. J'assume mes mots. Il y avait des membres reconnus de la Fécavoula dans la salle. Même l'autorisation. Ils ont pris une autorisation pour une assemblée extraordinaire. Ils n'ont pas pris une autorisation pour une assemblée élective. Donc vous comprenez qu'il y a déjà un gif. Au lieu, aujourd'hui, c'est la loi de 2018 qui régule les activités sportives au Cameroun. Ils se sont prouvés devant un tribunal civil alors qu'on a affaire à une affaire sportive. Une affaire sportive qui doit s'appuyer à son article 94. Après avoir vidé les voies de recours internes, nous devons pouvoir devant la chambre de conciliation et d'habitage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Ça n'a jamais été fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est du has-been. Vous savez, c'est comme ça. Quand c'est déjà terminé, c'est normal, c'est logique, ça fait mal. Mais il a été là pendant 10 ans. Une seule fois, il a bénéficié de la confiance de ses pairs. Il a bénéficié de la tutelle qu'il a pour aujourd'hui, qu'il ne connaît plus aujourd'hui. Le Comité national olympique a reconnu à son sein, il est vice-président désormais, M. Bélo-Boudan. Le ministère des Sports a reconnu M. Bélo-Boudan. Les instances internationales, ce n'est pas moi qui parle. Les faits sont là. Vous êtes un reporter futile.